Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Raffaella Cara, star de la culture populaire italienne, est décédée à l'âge de 78 ans. Ce 4 juillet 2021. Tour à tour chanteuse, comédienne et prête. C'est une icône de la culture italienne qui abandonne des générations d'Italiens et d'Italiennes. Dont la vie a été rythmée pendant plus de 50 ans par Raffaella Cara. Cette grande dame, qui s'est essayée à la chanson comme à la comédie avec succès, s'est éteinte à l'âge de 78 ans à Rome. Ce lundi 5 juillet 2021. Elle nous a quittés. Elle est partie dans un monde meilleur où son humanité. Son rire inimitable et son talent extraordinaire resplendiront pour toujours. A annoncer Sergio Gapino, son ancien compagnon, dans un communiqué relayé par plusieurs médias transalpins. L'une des artistes les plus aimées du pays a perdu son combat contre la maladie. Qui, depuis quelque temps avait attaqué son corps si menu mais pourtant débordant d'énergie. Indique le même message, relayant l'opinion de fans qui appréciaient le dynamisme de celles qui se considéraient comme une icône gay grâce à ses chansons et sa joie de vivre. Né à Bologne le 18 juin 1943, Raffaella Cara, de son vrai nom Raffaella Maria Roberta Pelloni, a effectué une longue carrière à l'arrêt, la télévision publique italienne, ou ses talents de danseuse. De chanteuse et de présentatrice d'émissions ont marqué des millions d'Italiens. Elle a en effet vendu quelques 60 millions d'albums et interprété des tubes tels que Rumors. Tantier auguri ou Affar la mort comme un siatu. Ce dernier titre a d'ailleurs été remixé par Bob Sinclair et avait habillé l'une des séquences emblématiques du film La Grande Belleza de Paolo Sorrentino. Les téléspectateurs l'ont récemment vu dans la version italienne de The Voice. Où son carré blond se maria à merveille avec le fauteuil rouge de coach. Comme beaucoup de célébrités attristées par cette disparition. Laura Posini a tenu à rendre hommage à la reine Raffaella. Tu as été, tu es et tu seras l'unique reine. Pour moi, pour le monde entier, a écrit la célèbre chanteuse italienne.